Bonjour et bienvenue sur la Magie des étampes. Aujourd'hui, je vous donne des trucs si vous avez une quantité incroyable de cartes de Noël ou autres à confectionner en peu de temps. Donc, j'en ai 130. Je pensais avoir fini pour Noël, mais il m'en manque pour mes clientes, il m'en manque pour mon équipe. J'en ai fait déjà beaucoup, mais comme il m'en manque encore 130, j'ai décidé de vous partager mon processus. C'est sûr qu'il faut que je me limite pour la complexité de la carte. Donc, j'ai choisi un modèle qui a été proposé par Maryfish que je vous montre en ce moment, que je trouve tellement beau. Alors, ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai sorti tous mes papiers de Noël. Ça inclut vraiment tout ce qui me restait. Tout, tout, tout ce qui avait la mesure 3 et 3 quarts par 5 pouces, même les papiers à paillettes. Et ensuite de ça, je suis allée dans les papiers du catalogue annuel. Donc, ils ne font pas nécessairement juste Noël, mais regardez son superpose, ça peut être très joli. Donc, aussi dans le catalogue annuel, regardez ça, c'est un papier que j'avais de la difficulté un petit peu à travailler, mais regardez si c'est beau. On dirait qu'il y a une tempête de neige. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par couper tout ce qui me restait comme papier pour arriver à 130. OK? Donc, ensuite, la deuxième étape, c'est de séparer, premièrement, quel côté je veux utiliser. J'ai déjà choisi les côtés que je veux utiliser. Donc, ceux que je ne veux pas sont à l'envers. Et puis, je sépare ce que je veux mettre sur une base blanche et ici, tout ce que je veux mettre sur une base très vanille. Ensuite de ça, je calcule j'en ai combien? J'en ai 58 blanches et 73 vanilles. Donc, vous devinez que la prochaine étape sera d'aller couper mes 73 cartons base de cartes très vanilles. Il m'en a manqué, il a fallu que je pige dans le... Ça, c'était vanille ivoire confetti, quelque chose comme ça il y a quelques années, mais je me suis dit que c'était pas si grave, il m'en manquait pas beaucoup. Et puis, ça manquait quand même de la base de cartes, là. Ensuite de ça, il faut aller couper sur le dessus la petite portion qui va être perforée, poinçonnée dans la Big Shot avec le Petinlitz Reine Fringant. Et là, le plaisir commence. Ça va être, comme dirait mon père, du jus de bras en québécois. Les Françaises, pardon, qui m'écoutent vont trouver ça peut-être comique. Passer ces 130 là dans la Big Shot et ensuite, ça va être du simple montage. Je vous avouerai que ce qui va compliquer un petit peu la chose, c'est que vu que j'ai été pigé dans à peu près toutes les couleurs, ma prochaine étape, ça va être de séparer quand ça va être collé, quelle couleur de vœux. Donc, je vais probablement avoir une base de vœux rouge et une autre base peut-être couleur café qui va être plus neutre. Et puis, une pile probablement où ça va être vraiment du cas par cas pour le choix des vœux. C'est ça qui va être un petit peu plus personnalisé d'une à l'autre. Je vous avouerai que c'est beaucoup, beaucoup de travail, sauf qu'en choisissant un modèle simple comme ça et vraiment que j'aime beaucoup. Ça me permet d'aller réussir à faire mes 130 cartes. Je pense que les gens, ce n'est pas nécessairement la complexité qui va leur faire plaisir, mais le fait qu'on leur ait posté une carte. Sûrement que vous êtes d'accord avec ça. Alors, je vais bricoler tout ça et je vais vous montrer ce que ça va donner. Voici maintenant ce que ça a donné. Alors, voilà. J'ai 130 cartes qui ont défilé devant vous. Bien sûr, il me reste 130, ce petit règne perforé à la Big Shot. Il y en a qui en veulent! Alors, ça n'a pas été compliqué tant que ça. J'ai même oublié les points de colle à un moment pour coller directement sur mes bases de cartes. Je trouvais que ça sortait aussi bien qu'en allant en mettre des points de colle et ça me sauvait un petit peu de temps et un petit peu de jus d'articulation, si on peut dire. Ce ne sont pas des cartes qui sont dispendieuses à faire. Ça rentabilise nos papiers design qu'on a tendance à trop garder et ne pas utiliser en sorte des beaux à chaque année. Et puis, nos tinlets. Donc, c'est génial. Si vous êtes pressé, vous en avez une centaine à faire, une trentaine, vous pouvez prendre ce principe-là et ne pas vous gêner pour le copier. Bonne création pour Noël, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada